Bonjour les amis ! Alors, aujourd'hui, dans l'Aisne, il pleut beaucoup. Je dirais même que ça fait plus d'une semaine qu'il pleut. Mais comme toujours, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au potager, il y a toujours des choses à faire. Il y a des choses à récolter également. Et franchement, franchement, là en ce moment, j'ai fait une expérience de fou avec... Enfin, ça fait déjà plusieurs années, mais là j'ai rajouté des paramètres pour dire que ça produise plus. J'ai fait des pleurotes sur billots de bois. Donc en fait, des troncs d'arbres que j'ai achetés, qui venaient d'être coupés. Et j'ai fait des trous à la perceuse, donc tous les 9 mm. Vous pouvez retrouver donc la vidéo il y a quelques années de ça. Et donc, j'ai ensemencé avec des chevilles de pleurotes à forme d'huître que j'avais acheté chez la ferme Sainte-Marthe. Et je peux vous dire que ça produit encore ce matin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté 3 kg de pleurotes. Donc, c'est très rentable parce que quand on sait que... J'ai regardé les prix encore ce matin. La pleurote bio, elle est de l'ordre entre 12,76€ du kilo et 15€. 26,50€ les 200 chevilles de bois ensemencées en mycélium de pleurotes. Bah, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, pendant 4 ans à peu près, vous aurez tous les ans une quantité phénoménale de pleurotes à récolter. Et en plus, la pleurote, c'est terriblement bon. Donc, voilà, je vais dire, c'est une expérience formidable, une expérience que je conseille. Et puis, s'il y en a qui démoralisent devant le temps, il faut se dire que la pleurote, c'est une des cultures d'hiver. On peut être content que les jours raccourcissent et que, de ce fait, comme il pleut et que les températures baissent un peu, et bien que ça soit les conditions propices pour le développement des champignons. Alors, pour les non-connaisseurs des champignons, au moins là, il n'y a aucun risque parce qu'en fait, vous en semencez. Et puis bon, comme vous avez les photos de ce à quoi ressemble une pleurote, ce qui est quand même assez spécifique, vous ne pouvez pas vous tromper et donc vous empoisonner. C'est tout de même formidable cette culture que je vous conseille énormément. Donc, comme vous pouvez le voir par exemple ici, pour la culture de pleurotes, et bien, quand c'est la période, j'immerge dans une baignoire où j'ai mis... Alors, pourquoi l'eau, elle est noire ? C'est tout simple. Donc, cette eau, c'est de l'eau de pluie avec du mar de café. Donc, en fait, mes dosettes ou alors mes filtres à café, je les vide dans de l'eau ou alors je les fais sécher. Quand c'est la période, je mélange l'eau de pluie avec le mar de café. Je mets mes troncs d'arbre, mais comme ça flotte, pour les immerger plus rapidement, je mets donc un sandeau avec un bâton en travers. Comme ça, le tronc, il reste sous l'eau, il se gorge comme une éponge. C'est une éponge, en fait. Quand c'est la belle période, il n'y a plus d'eau dedans. Donc, voilà. Donc, j'immerge le tronc d'arbre dans l'eau et il se gorge d'eau. Et après, ça nous donne... Je vais vous mettre une photo. Ça nous donne des superbes pleurotes à récolter. Donc là, encore ce matin, 3 kilos. Alors, et après, quand au bout de 3 jours, voire même une semaine que je les ai immergés, je les remets donc à la verticale. Et puis, après, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Et quand il y a des jours où il ne pleut pas, je brumise avec un brumisateur ou alors avec mon arrosoir où j'ai mis de l'eau et du mar de café. Et puis, je mets ça sur mes troncs d'arbre. Et puis, dès le moment où ça sort, il faut compter à peu près... Moi, je dirais, allez, une grosse semaine, grand maximum, pour dire d'obtenir des pleurotes à taille adulte. Voilà. Et de se délecter. Donc là, bien sûr, le potager, maintenant, il fait un petit peu grise mine. Bon, alors, derrière, on a des salades qui ont monté en graines. Donc là, on attend que ça soit... Alors, bien sûr, il y a eu de très forts vents. Donc, elles se sont rétalées. Il va falloir certaines que je les enlève. Et d'autres que quand ce sera le moment, je récolte éventuellement les graines. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas les petits plumeaux. On a donc les pieds de potimarron qui font grise mine. Parce qu'on a récolté quasiment tous les petits marrons. Les petits marrons. On a un pied de pâtissons ici. Et donc, on a aussi encore pas mal de cultures. Ça ne se voit pas. Mais on a des haricots. Mais là, ça sera pour récupérer les graines pour l'année prochaine. On a donc aussi des betteraves. Donc là, on en a pas mal. Il y en a pas mal à récolter. Alors, il y en a certaines qui seront sans doute mangées. Parce que, à mon avis, on a des amis campagnols. Amis, si on peut dire. Mais on a des belles betteraves qui se développent. Et ça, c'est de la betterave chojo. Alors, betterave chojo, c'est des betteraves qui sont... Des betteraves, quand vous les coupez. Et bien, en fait, elles sont... Elles sont blanches et rouges. Des strilleures blanches et rouges. Et c'est très 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 bon. Là, on avait ressemé des haricots verts nains. Bon, par contre, il y en a quelques-uns qui se sont rétalés à cause du vent. Au début. Bon, enfin, sinon ça va. Derrière ça, on a également des physalices. Alors, les physalices, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des sortes de petites lanternes. Bon, enfin, il faut qu'elles sèchent. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et en fait, regardez. Donc, ces petites lanternes. Donc, elles sèchent. Quand elles deviennent secs, vous ouvrez les petites lanternes. Et dedans, vous avez un fruit. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit suffisamment gros. Non, c'est vraiment... C'est minuscule. Donc, il faut encore attendre. Alors, c'est un peu just, mais bon. Je les ai peut-être mis un petit peu tard. Mais voilà. Physalis et dulis. Et donc, ça fait un petit fruit au rouge orangé. Enfin, plutôt orangé. Qui est acidulé. Et c'est très, très bon. Alors, derrière, j'avais planté une soixantaine de... En dessous des bouteilles. Une soixantaine de chicorées pain de sucre. Alors, sur les soixante, il y en a pas mal qui se sont fait dégommer. Alors, je ne sais pas encore si c'est les oiseaux ou si c'est les... Les limaces. Parce que, bah, comme il pleut. Et puis, bah, on a les chicorées pain de sucre qui sont en train de pousser. Donc, je les protège avec une bouteille. Comme ça, au moins, je vais en... En récupérer quand même quelques-unes. Alors, derrière, bah, on a encore quelques pieds de tomate. Mais bon, on n'aura peut-être pas grand-chose. Parce que là, vraiment, je les ai mis sur un tard. Après, on va aller voir derrière. Derrière, donc, les tipis où on a mis les haricots. Dont des haricots qu'on pourra récupérer les semences. Bon, ici, alors, on a des mauvaises herbes. Mauvaises herbes qu'on va faucher, qu'on va mettre dans une cuve avec de l'eau. Pour faire un purin avec toute herbe confondue. Alors, il reste encore quelques melons. Bon, ils sont minuscules, hein. Donc, je ne sais pas si je pourrais en faire grand-chose. Mais... Mais bon, bah, ils sont là, hein. Ensuite, on a notre cher poulailler avec nos poupoules. On a toujours une poule qui fait la couvade. Alors, elle, c'est Eliane. Donc, elle, toujours fraîche à sortir. À vouloir même, je dirais, se barrer du poulailler. Mais bon, heureusement que l'enclos est fermé. Et il y a Marianne qui, elle, c'est pas pareil. Elle, elle fait une couvade et elle reste dans le pondoir. Donc, on a des pastèques. Donc, on en a déjà récolté quelques-unes. Donc là, on en a encore. Dont une grosse qui est là-bas derrière. Hein. L'eau fait qu'elle continue à pousser tant qu'il y a certaines températures qui sont satisfaisantes pour leur permettre de se développer. Voilà. Alors ici, encore un pied de courgettes. Mais je doute sur le fait qu'il y ait encore des courgettes dessus. Parce que les températures ne sont plus clémentes. Ah si, il y en a encore. Donc, il faudra que je récolte. Bon, elles sont petites. Mais bon, je vais dire, un légume, qu'il soit petit ou grand, reste un légume. Tant qu'il se mange. Alors, à côté de ça, on a fait également une butte qu'on alimente en fumier. Fumier de cheval. Donc, cette butte, c'est une énorme butte qui, dans un à deux ans, servira à accueillir des plants de potiron. Que ça soit courge musquée de Provence, potimarron. Enfin, des familles, des catégories différentes qui ne peuvent pas s'hybrider entre elles. Derrière, on a... Alors ça, c'est un meuble, un évier que j'ai récupéré. Un évier inox. Et donc, avec de la palette, j'en ai fait un meuble. Et donc, je dois faire encore une étagère. Et puis, je prélaverai mes légumes pour éviter que je me ramène avec des légumes racines sales à la cuisine. Je prélaverai les légumes, donc à l'eau de pluie. Là-bas, derrière, en fait, ce sera un espace où je vais préparer un endroit complet avec une structure pour pouvoir mettre des cuves de 1000 litres pour récupérer l'eau de pluie. Et donc, essayer d'être au maximum autonome en eau pour arroser le jardin. Alors là-bas, la structure balançoire servira également pour faire grimper des légumes. J'ai pas encore choisi quel type de légumes j'allais faire grimper dessus. Mais je sais qu'il y aura plus de structure l'année prochaine. Car le but est aussi de faire, entre autres, un haricot que j'adore. Je l'affectionne, mais c'est un truc de fou. C'est l'orteil du prêcheur. Donc, un gros haricot blanc, style tarbé, mais en plus gros, pour faire des cassoulet. Alors moi, bien sûr, je ne mange pas de viande. Donc, comme c'est bourré de protéines, c'est le top. Mais je vais dire, franchement, il est délicieux. Alors ici, on a mis des poireaux. On voit aussi les mauvaises herbes. Tout ce qui est vert, c'est mauvaises herbes. Il va falloir que je décruade. Et derrière, des espaces potagers qui vont être démontés. Les structures, c'était pour des tomates merveille démarchées. Mais elles sont petites. Franchement, je ne sais pas ce qu'on préfère. Moi, je préfère les styles, les ananas, les noirs de Crimée. Et puis aussi, les cœurs de bœuf, tout ça, on adore. Ici, alors celui-ci, j'ai mis du carton pour dire que les adventices ne se développent pas. Au centre, pour les matières en décomposition. Et ici, des fraisiers. Sachant qu'ils ont fait des stolons, donc on a aussi des rejetons qui sont en train de se développer. On va pouvoir les séparer des pieds mers. Et à côté de ça, ça va nous permettre de réalimenter l'espace fraiseré. Car il y en a une bonne partie qui se sont fait dégommer aussi bien par les limaces que par les campagnols. Ici, on a toute une suite de cuves avec de l'eau de pluie dedans pour pouvoir arroser les tomates quand c'est la période. Et puis, cette grosse cuve ici, là, j'ai mis en fait tout ce qui est tous mes pieds de tomate. Et donc, ils vont se décomposer dans l'eau pendant tout l'hiver. Et puis, ça fera un purin. Ça fera un purin. Ici, on a mis un peu de fumier. Donc, on le laissera se décomposer tout doucement. Alors, de l'autre côté, comme je vous disais, on a la fraiserie. Donc là, j'ai mis des fers à béton que j'ai tordu en forme de U pour pouvoir mettre le filet pas trop haut parce que ça sert à rien. Sinon, il y a de la prise au vent. Et donc, comme vous le voyez, il y a des endroits où il n'y a plus de fraisiers. Donc, il va falloir décruauder là où il y a des fraisiers. Et puis, là où il n'y en a pas, remettre ceux qu'on a vu dans l'autre carré potager. Alors, il y aura aussi du décruaudage parce qu'on est bien embêté par les ronces. Et ça, il faudra plusieurs années pour être tranquille à ce niveau-là. Et ici, on a des choux cabus. Alors, comme vous pouvez le voir, soit c'est les limaces, soit c'est les pigeons ramiers, s'ils adorent ça. Et comme je ne les ai pas protégés, les choux, avec des filets, à mon avis, les oiseaux, ils ont faim ou alors les limaces. Et puis, comme le temps est humide, ça mange, ça mange, ça mange. Donc, on verra ce qu'on récoltera. Et puis, comme vous le voyez, j'avais fait des fers à béton avec une bouteille en haut qui tournait au gré du vent. Et en fin de compte, le vent est tellement fort ici que tout s'est cassé à la figure. On a également donc un choux rouge. On en avait mis plusieurs, mais ils ont été mangés. Les pieds de pâtissons ici, ils font grise mine. Alors, on a encore des pâtissons dessus, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Enfin, si, on en a eu énormément, mais bon, je veux dire, comme les pieds, ils sont en train de mourir, on n'aura plus grand-chose sur ces pieds-là. Par contre, les pieds à côté, ce sont des pieds de musquets de Provence. Alors, on a des spécimens, je vais attendre Halloween pour les récolter. On a des spécimens sympathiques. On en a un là. Ensuite, on en a un là-bas, qui est énorme. Ensuite, on en a un un peu plus à droite, qui est sous les feuilles. Et on doit encore en avoir, ah oui, on en a ici. Bon, on va aller les voir. On va aller les voir. On va y aller ensemble. Hop. Donc, le très gros, qui est à mon humble avis le plus gros, il est ici. N'est-ce pas formidable ? Il est d'une beauté, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Après, donc, on a celui-ci. Donc, tout ça, ce sera récolté un peu avant Halloween. Voilà. Ensuite, on a... Hop. Qu'est-ce qu'on a ? On en a un ici. Bon, plus petit, mais il est beau. Et puis, ensuite, on en a un ici. Enfin, il en a même deux, je pense. Ça sera plus visible quand toutes les feuilles disparaîtront. Tant qu'il y a de la feuille, il grossisse. Voilà. Il y a lui. Et je pense qu'il y a... Ouais, il y en a encore un là. Oh là là, il est énorme celui-là. Il est énorme. Donc, si je fais le calcul, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je crois qu'on en a sept. Voilà. Donc, euh... Alors, je refais un petit focus là-dessus parce que c'est top. On a aussi ici, ça peut sembler bête, mais on a de la culture de consoude. Ça donne plusieurs fois dans l'année. Vous voyez, c'est ça. Ça ressemble un peu au rumex. Alors, euh... Tout bête. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Normalement, quand on fait une feuille, on fait une pâte à beignet. Vous passez ça dans la pâte à beignet, vous passez ça à la friture dans une poêle. Et vous avez l'impression de manger du cabillaud, mais il ne faut pas trop en manger. Ça peut donner des calculs rénaux. Mais bon, c'est comme tout. Quand vous abusez, après, ce n'est pas bon. Et donc, on en a jusqu'au bout, même dans les mauvaises herbes. On a de la consoude. Donc, j'avais acheté des Boking 14 chez Baie Actif. Et ça marche bien parce que ça donne des plantes consoude qui sont costauds et qui sont non-invasifs. Donc, voilà. Après, donc, les tipis. Alors, les tipis. Donc, ici, on a un tipi. Alors, je reviens sur la consoude. La consoude, comme je disais lors de notre vidéo. Pourquoi je cultive de la consoude ? Parce que, nos amis, les orties, c'est bien parce que ça produit de l'azote. Donc, quand vous faites un purin d'ortie, ça développe les feuilles de vos plants. Par contre, la consoude, la consoude, c'est de la potasse. Et la potasse, ça permet de faire mûrir les fruits, enfin, de faire les fleurs. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même utilité. Donc, voilà pourquoi j'ai rajouté de la consoude. Alors, ici, nos tipis, ils se sont été désarçonnés par les forts vents qu'il y a eu lors des dernières tempêtes. On a encore quelques petits, on va dire, ce ne sont pas des cornichons, pourtant, c'est des concombres. Il nous reste ça, mais bon, les pieds de concombre, ils font la tête. En fait, ici, c'était une amie qui m'avait donné des haricots coco de la Meuse. Donc, pour dire de pouvoir en produire plus, je les ai semés. Et, en fait, comme j'ai fait avec d'autres qu'elle m'a donné, donc des carminates, je les ai semés pour faire des graines. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que de, je crois que j'en avais huit, huit ou quatre, je ne sais plus. Ben, on voit, dans chaque gousse, il y aura, mais là, pour l'instant, je vais les laisser aller jusqu'au stade où les gousses, elles vont sécher. Et après, je vais les faire sécher totalement, comme ça, je pourrai récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc, comme je le dis, il y aura énormément de haricots l'année prochaine, parce que, ben, quand on ne mange pas de viande, ben, le haricot, c'est un mets de choix avec les lentilles, les pois cassés, et j'en passe. Donc là, ben, vous le voyez, il y a un tipi, il se casse à la figure. Ah ben, ouais, il se casse à la figure, c'est comme ça. Il reste un pied de courgettes. Alors, les courgettes, elles restent petites, là, parce que, ben, on n'a plus les températures, les courgettes jaunes. Alors, pour l'année prochaine, ces fameuses courgettes jaunes que je cherchais les graines depuis très longtemps, j'ai laissé se développer une grosse courgette pour récupérer les graines, chose que j'ai fait. Là, il reste, vous voyez, il est en train de mourir, et il reste une toute petite courgette. Regardez, allez-y, une toute petite courgette dessus. Ici, ben, il reste encore une toute petite courgette dessus. Donc, on va les cueillir. Et puis, voilà. Et après, on va tout défaire. Et alors, ici, on est déjà en train de préparer parce que, ben, on est en train de mettre les... Oh, il y a un morceau de plastique. Il y a même un morceau d'alu, je ne sais pas d'où ça vient. Euh... On est en train de mettre du fumier. Fumier de cheval. Et sur les plans, même carrément, on va les couper, on va les laisser se décomposer, on va mettre bien à plat. Et après, je vais mettre une bâche tissée. Comme ça, l'eau, elle passe, mais la lumière ne passe pas. Et ça se décompose en dessous. La vie du sol fait son œuvre. Et puis, après, on récupère quelque chose d'extrêmement riche pour mettre des légumes qui ont besoin de pas mal de nourriture. Et puis, le dernier point, c'est la serre. Alors, la serre où on va... Donc là, on est en train d'enlever toutes les pieds de tomates qui restent. Donc là, il n'y en a plus. Alors que j'enlève les bouteilles, parce que les bouteilles sont là pour arroser directement aux pieds. Et donc, après, on va décruauder. Il reste encore quelques pieds de tomates cerises. Enfin, c'est des Pink Thai Eggs. Donc, c'est des tomates qui ont la forme d'un œuf rose thaïlandaise. Et ça pousse très bien. Alors, l'année prochaine, par contre, tout ce qui est tomates comme ça, on les mettra en extérieur. Et par contre, il nous reste encore... Ça, c'est des Dutchman. Donc, ils seront à récolter puis à laisser mûrir en intérieur. Donc, on va tout enlever, tout nettoyer, rajouter du sable, de l'amendement. Donc là, ce sera sans doute du fumier déshydraté. Et puis, comme ça, on aura... Et puis, on mettra aussi de la palette... On mettra de la palette ici. Comme ça, au moins, on pourra rehausser le sol et mettre de la bâche pour limiter les développements d'Adventis au niveau des pieds de tomates l'année prochaine. Parce qu'on a été quand même pas mal embêtés par ça. Donc... Et puis, on mettra aussi, pour éviter le cul noir, qui est dû à une carence en calcium, on mettra de la poudre de coquilles d'œuf. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, non, non. On n'a pas fait tout le tour. On n'a pas fait tout le tour. Et oui, quand je vous dis qu'on n'a pas fait tout le tour, c'est parce qu'il y a aussi, dans le jardin, quelques plants de légumes. Et je voudrais vous montrer ma e-bench. J'en suis assez fier. Parce qu'en fait, c'est une manière de... Quand vous avez des arbres, par exemple des noisetiers, des... Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Des... Tous les arbres, hein. Je veux dire, vous avez des branches. Et plutôt que de les... Pas forcément les broyer. Ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans... Faire une haie avec. Euh... Je vous publierai la vidéo quand... Quand j'ai terminé ma e-bench. En version accélérée. Euh... Et vous verrez, c'est pratique parce que ça fait un habitat pour les oiseaux. Pour les petits rongeurs aussi. Les hérissons, par exemple. Et ça permet de créer une biodiversité dans le jardin. Et c'est très utile. C'est très utile. Une manière de... De pouvoir recycler ces branches d'une autre manière. Plutôt que d'aller soit les porter à la déchetterie ou les broyer. Voilà. Donc je vais vous montrer la suite. Alors donc ici, il n'y a plus grand chose. Donc il reste la phacélie. Il va falloir que je récupère. Essayer de voir si je peux récupérer des graines pour en mettre ailleurs. Euh... Non, ça c'est de la bourrache. Je dis des bêtises. Donc ici, de la bourrache qui attire les pollinisateurs. On a aussi... On avait mélangé avec des... Du lupin. Mais bon, c'est pas terrible. J'aurais dû faire autrement. J'aurais dû le mettre ailleurs. Euh... À côté, on a donc... Euh... Des framboisiers. Donc on les a pas récoltés cette année. Ah bah tiens, je vais peut-être... Je vais peut-être manger une. Tiens, il y en a une là. Moi, je suis un petit gourmand. Hum... En plus, elle est bonne. Donc, il va falloir que je multiplie. Et puis que je mette des câbles qui iront de piqué à piqué. Pour dire que les framboisiers restent entre les câbles. Donc comme je vous disais, des noisetiers derrière. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les branches. Et puis on fait une haie, comme ça. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, c'est une haie. Vous mettez vos branches. Regardez. Ici, il y a un piqué un mètre derrière. Un sur le devant, un sur l'arrière. Et puis entre les piquets, vous mettez vos branches. Vous les empilez les unes sur les autres. Et avec le temps, elles se tassent. Voilà. Ça se décompose. Ça se tasse. Et puis ça fait une belle haie. Bon, alors bien sûr, il y a des piquets dans le bout qui sont en train de se défaire. Parce qu'ils ne sont pas aussi costauds que les derniers que j'ai achetés. Donc il faudra voir ça. Et les remplacer. Mais voilà. On a fait une belle petite arcade. Et grâce à cette arcade, on va faire pousser des passiflores. la remorque avec le fumier de cheval. Ici, bon, il pleut. Je commence à être mouillé. Alors ici, ah, j'ai mis un caca. Un lilas des Indes que j'ai acheté chez Jacques Briand. Alors le problème, c'est que la première année, il est mort. Et en fin de compte, il est reparti du pied. Donc maintenant, il faudra qu'on le protège cette année pour dire qu'il se développe plus. On a des poiriers également. Mais les poiriers, on n'a pas de poire. Parce qu'à chaque fois, soit elles se font dégommer. Elles tombent par terre. Enfin, il faudra peut-être un peu plus de temps. Ça fait qu'un an qu'on est arrivé. Donc, pour que ça soit productif. Voilà. Ici, notre stock de bois qui prend l'eau. Mais bon, on va mettre une bâche par la suite pour qu'il sèche. Pour pouvoir faire des bras zéros. Alors, notre hibiscus. Qui devient de plus en plus beau. Qu'on va retailler en mars pour qu'il ait la bonne forme. Ici, les fleurs préférées de ma maman. Des tournesols. Alors, ceux-là, ils sont très beaux. C'est mes préférés, en fait. Parce qu'ils ont du orange et du jaune. Donc, ils sont très très beaux. Alors, je fais ça aussi pour la biodiversité. Parce que je vais me récupérer des graines pour l'année prochaine pour en refaire. Mais c'est aussi pour les oiseaux qui puissent aller manger dedans. Parce qu'ils aiment bien les graines de tournesol, les oiseaux. Regardez, il y en a même des de cette couleur-là. Elles sont superbes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super. Et puis, vous avez des jaunes. Ce n'est pas des Giganteus. Mais bon. Forcément, je veux dire, un tournesol très grand au bout d'une unique tige. Ce n'est pas formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a mis aussi, pour vous dire, il y en a. On a aussi des groseillers à maquereaux. Et là, des groseillers classiques, rouges. Mais bon, là, il n'y a pas de groseille. Ce n'est pas la période. On a aussi des orties. Il y en a partout. On a nos chers rhubarbes qui repartent de plus belles. Ils sont vachement beaux. Donc là, j'ai marcoté. Mais avec des trucs que j'ai acheté dernièrement. Mais ce n'est pas la période, en fait. Ce n'est pas la période pour faire du marcotage. Donc, ça ne va pas le faire. Tant pis. On recommencera au mois de mars. Et donc là, c'est des groseillers à maquereaux. On en a bien récolté cette année quand même. Pour une première année, c'est top. Alors, on s'est amusé aussi à mettre des pâtissons ici. Alors qu'après, par la suite, ce sera un endroit juste pour... Alors, vous voyez, il y a même des champignons. Je ne sais pas si c'est comestible, ça. Je ne m'amuserai pas à les manger. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un intérêt dans le fait qu'il y ait du champignon. Le mycélium du champignon va chercher vie en symbiose avec les plants. Et leur apporte des choses qui sont très profondément dans le sol et que le plant ne pourrait pas aller chercher. Alors, ici, on a un pied de kiwi. Un pied de kiwi. Mais qu'il va falloir que j'accroche ici pour dire qu'il fasse le tour et que je mette des câbles pour dire que le pied de kiwi, il se balade dessus. Ici, on avait un espace pour les fleurs, donc pour les pollinisateurs. Bon, là, c'est en train de se casser la figure parce qu'on est quand même début octobre. Alors, notre pied de sauge aussi, on va bientôt récolter la sauge pour dire de la faire sécher et puis faire des infusions pour l'hiver. C'est toujours mieux que prendre des médicaments chimiques quand on peut éviter. Regardez, notre pied de laurier sauce qui se développe un petit peu à la fois, ça ne fait qu'un an. Et puis, donc encore un pied de rhubarbe. Et puis, ici, on a le maïs. Alors, le maïs, lui, on va devoir le récolter parce que c'est du maïs décoratif. Donc, on va le récolter et puis faire sécher les épis parce que c'est des, normalement, c'est des épis de couleur. Alors, ça, je ne peux pas l'assurer. Ah bah si, regardez. Vous voyez ? C'est original, hein ? C'est chouette ! Donc, on va les récolter puis on va les faire sécher. Comme ça, au moins, on aura une belle déco. Et puis, on a commencé à récolter et puis on va tout renettoyer la lavande parce que c'est chouette la lavande. C'est chouette. Puis, on avait remis un pied de pâtisson ici. Un ou deux pieds de pâtisson. Il commençait à y avoir des pâtissons. Donc, les derniers qu'on pourra récolter. Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. Bon, alors, sachant aussi qu'ici, au niveau de ce mur-là, on va travailler le sol. Car, dans les quinze jours à venir, on va recevoir des rosiers. Ils sont partis. Normalement, ils devraient être livrés. Je me demande même si ce n'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé le sol et on va mettre six pieds de rosiers buissonnants. Des roses merveilleuses. Et donc, on va faire un coin rosier qui va être super chouette. Ça va être sans sas. Et même si, malheureusement, on ne sait jamais être reconfiné, il faut reconnaître quand même que c'est un véritable paradis. Hein ? Et oui. Même quand il pleut. Parce que quand il pleut, ça remplit les nappes phréatiques. Et puis, ça nous apporte de l'eau pour notre jardin. Et puis, on termine avec le thym. Donc, ici, on fait pousser là-dedans du thym commun. C'est celui-ci. Thym commun. Ici, du thym citron. Qui a vraiment une odeur de citron. Et là, du thym orange. Qui a un goût d'orange. Donc, c'est... Voilà. C'est chouette. C'est chouette de pouvoir cultiver tout ça. On est vraiment content. Et ça marche. Ça marche. Alors, peut-être que ça va se mélanger. Hein ? Puisque... Mais bon, on les reconnaît. On les reconnaît. Le feuillage n'est pas pareil. On a celui-là. On a celui-là. Puis, après, on pourra faire des boutures. Hein ? Et... Et franchement, là, ce qu'on doit encore essayer, c'est le romarin. Hein ? Parce que je... J'arrive pas à le garder. Donc, euh... Voilà. On a fait tout le tour. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Et puis, ben... Sous cette pluie qui continue à tomber. Et bien... On va planifier les suites, je dirais, des travaux au jardin. Donc, qui seront simples. Puisqu'en fait, après, on va basculer dans l'hiver. C'est, entre autres, je dirais, faire les plans pour le jardin de l'année prochaine. Euh... Donc, moi, j'utilise un logiciel que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Euh... Pour dessiner les plans de jardin. Et euh... Effectuer une planification des... Une rotation des cultures. Voir ce qu'on va produire l'année prochaine. Euh... Faire le tour des graines, aussi. Ça, l'hiver, c'est propice. Pour vérifier que les dates limite de germination ne sont pas dépassées. Parce que si c'est pour que l'année prochaine, on fait des plans et que ça prend pas. Bah, c'est du temps de perdu. Donc, euh... C'est dommage. Et euh... Mais bon, on en reparlera. Lors d'une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ce tour de jardin, euh... 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 Et potager, euh... Vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À actionner la petite cloche et à mettre le pouce bleu. Et à vous abonner, donc, à la chaîne. Pour pouvoir être mis au courant à chaque fois qu'il y aura euh... 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 De nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye ! Bye !